Les fameux 5 à 7 repas par jour, ça a été popularisé par les gros bodybuilders Rodney Coleman, Jay Cutler, des gars qui mangeaient 6 repas par jour et qui disaient qu'au 2 heures, il faut que tu rentes un repas. La réalité, c'est qu'avec les nouvelles études qu'on peut regarder en 2022-2023, on se rend compte que vous n'êtes pas obligé de manger 6 à 7 fois dans votre journée pour être en anabolisme musculaire. Il faut comprendre qu'il y a deux patois très importants. Il y a AMPK, qui est en dégradation, ou MTOR, qui est en anabolisme. Donc, on a le catabolisme d'un côté et l'anabolisme d'un côté. À chaque fois que vous consommez des repas qui sont riches en protéines et une acide aminée clé qui s'appelle la leucine, vous stimulez le MTOR, qui est un patois pour vous aider à prendre du tissu musculaire qui crée de l'anabolisme dans votre système. La réalité, c'est que si vous consommez 4 gros repas, au lieu d'en prendre 6 ou 7 petits, vous allez avoir le même effet sur votre anabolisme musculaire. Et souvent, il y a des gens qui créent des troubles digestifs à manger trop souvent dans leur journée, ce qui fait que leur digestion est altérée et leur absorption de micronutriments, zinc, manganèse, magnésium et so on, est diminuée. Donc, moi, j'irais même à manger moins souvent avec des repas qui sont peut-être un peu plus copieux. D'autant plus qu'au lieu de passer votre journée dans vos plats Tupperware à manger et à vous timer « ça fait deux heures, il faut que je mange », relaxez, laissez votre stress diminuer et consommez vos aliments quand vous avez faim. Je vous garantis que vos résultats vont être aussi bons, sinon meilleurs.